Autre singularité de même nature, l'empereur dans l'ouïtivité de la vie et le bavardage estrobillé souvent à les noms les plus familiers, même les nôtres. Je ne crois pas que cela lui fût arrivé en public. Je l'ai entendu cent de fois dans nos promenades réciter la fameuse tirade d'Auguste et j'aimais, il n'a manqué de dire. « Prendre une ciède », dit-il, il faisait la plupart du temps des noms propres à sa fantaisie et toutefois adoptés, il demeure un autre jeu, bien que nous prenions s'assurer le véritable cent fois par jour à ses côtés. Et si nous venions d'autéluer un sauré, ils ont été choqués, ils ont été de même de l'orthographe. La plupart du temps, ils n'ont écrivait pas de mots, mais sinon, copie, ils ont été portés en faute et son feu plein. Un jour l'offre me disait, « Vous n'écrivez pas l'orthographe, n'est-ce pas ? » Ce qui fit sérieux, malignement le voisin, qui prenait cela pour un jugement, l'entre eux qui sont aperçus et fait, « Du moins, je ne suppose qu'à un homme public et dans le rendez-vous, un ministre ne peut, ne doit pas s'écrire l'orthographe, s'écrire plus vite que sa main. Il n'a le temps qu'il de jeter des jalons. Il faut qu'il mette des mots dans des lettres et des phrases dans des mots, cela aussi de Scrive a débrouillé tout cela. » Oh, l'empreuve-là s'est beaucoup à faire au Scrive. Il était leur désolation. Son écriture composait des véritables hiéroglyphes. Elle était illisible, souvent pour lui-même. Un jour mon fils, lui liant un des chapitres de la campagne d'Italie, s'arrêtait tout au cœur, cherchant à déchiffrer. « Comment le petit un, dit l'empre, ne peut pas relire son écriture si c'est que ce n'est pas la mienne ? » « Et de qui donc ? » « C'est de votre majesté. Comment, petite drôle, prétendez-vous m'insuter ? » Elle a un propre prénom. Le cailleur fut fort longtemps recherché et puis le jeta en disant. « Il m'a fois raison. Je ne saurais dire ce qu'il y a. » Il lui est arrivé souvent. Il devait renvoyer les copistes pour essayer de déchiffrer ce qu'il n'avait pas retrouvé lui-même. « C'est de votre maîtrade. Je ne sais pas quoi ? »